Léody, père et mari endeuillés, remercient le prince héritier iranien. Son épouse à ses côtés, Reza Parlavi, est venue à Eifrat pour présenter ses condoléances. Lucie, Di et ses filles Maya Irina ont été assassinées par des terroristes palestiniens dans la vallée du Jordan pendant les fêtes de Pessar. Le rabbin Di lui confie qu'il aimerait visiter le palais royal à Téhéran une fois la monarchie rétablie. Le couple princier signé un livre de psaume avant de poursuivre sa visite. Ce mardi, ils visiteront une usine de dessalinisation d'eau. Ce matin, au mur occidental, Reza Parlavi rappelle les liens uniques qui unissent Israël et la Perse depuis les temps bibliques, des bases solides pour reconstruire une relation saine. Maintenant que nous sommes au XXIe siècle, la possibilité pour une coopération étroite, des liens retrouvés et un futur radieux, un vrai partenariat, une solide amitié et bien sûr à portée de main. Nous espérons pouvoir nous libérer déjà du régime actuel qui est anti-Israélien, anti-Juif, anti-Iranien et même contre la vie et contre les femmes. Quand vous dites les haïms, vous célébrez la vie. Eux, ils célèbrent les martyrs et la mort. Le prince héritier, son épouse et la ministre des renseignements se sont tenus silencieux pendant les deux minutes d'hommage aux victimes de la Shoah ce mardi matin. Reza, par la vie, a été reçu par le premier ministre Netanyahou et son épouse Sarah. L'Iran et Israël ont été alliés jusqu'à la chute du Shah en 1979. Selon son fils, et devant le président d'Israël, il estime que l'alliance pourrait renaître. Merci président Herzog pour votre accueil chaleureux et vos paroles d'amitié envers le peuple iranien. J'exprime à mon tour tous mes voeux pour un avenir dans lequel l'Iran et Israël renouvellent leurs liens historiques en vue d'une sécurité et d'une prospérité accrue pour nos deux nations. Reza, par la vie, réside aux Etats-Unis. Il souhaite une révolution pacifique qui remplacerait la dictature théocratique par une monarchie parlementaire garante des droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada